... Aucune trace de la petite Estelle disparue depuis jeudi soir. Un questionnaire a été distribué à tous les habitants du village. Les recherches se poursuivent autour des étangs, mais c'est la thèse de l'enlèvement qui est retenue par les enquêteurs. Déploiement militaire dans le Golfe, une intensification ces derniers jours avec l'envoi de 60 000 hommes supplémentaires. Désormais, c'est le tour des soldats après la logistique et avec eux, l'ombre d'un conflit avec l'Irak. Le froid en France, après les routes paralysées, les premières conséquences sur les marchés, le gel des légumes fait flamber les prix, les maraîchers ont du mal à fournir leurs produits. Les Bee Gees sont orphelins, celui qui chantait la fièvre du samedi soir s'est éteint à l'âge de 53 ans, des millions d'albums vendus et une voix inimitable. Voilà, monsieur, bonsoir, voilà maintenant 72 heures que la petite Estelle a disparu, les recherches se poursuivent et l'inquiétude grandit. Tous les étangs de la région sont sondés, mais toujours aucune trace de la fièvre de 9 ans et pas la moindre piste. Aujourd'hui, dimanche, c'est toute la population de Garmente qui s'est mobilisée. Du côté de l'enquête, on privilégie la thèse de l'enlèvement. Yvan Martinet, Laurent Esnaud. La glace est si épaisse que les pompiers doivent utiliser des tronçonneuses. Inlassablement, depuis 4 jours, ils sondent l'un après l'autre les étangs où la fillette aurait pu tomber, mais toujours pas la moindre trace d'Estelle. Pourtant, tout le village se mobilise. Si vous voyez des indices, surtout ne les touchez pas. Ce dimanche, les habitants de Garmente et ses environs l'ont passé à faire des battus, à inspecter chaque recoin à la recherche de l'enfant. Avant de partir, ils nous ont dit que s'il y avait des trucs ou il y avait des trous dedans, que ce soit les pompiers qui rentrent dedans. C'est vraiment traversé au cas où, un détail qui est échappé, mais je ne pense pas qu'on trouve vraiment grand-chose. Avoir si on trouve grand-chose, quelque chose serait vraiment définitif. En fin d'après-midi, devant la mairie, la distribution d'avis de recherche continue. Ils sont désormais placardés partout. Quant au père d'Estelle, il n'a jamais cru à l'hypothèse d'une fugue et lance un appel à son éventuel ravisseur. La personnalité d'Estelle n'est pas celle d'un enfant fugueur. C'est un enfant plein de vie. C'est la joie de vivre par excellence. Le message que l'on a adressé ou que j'ai adressé à la personne qui a pu enlever Estelle est toujours le même et c'est que je lui demande de la libérer. La police a fait remettre des questionnaires pour connaître l'emploi du temps de chaque habitant. Mais les recherches n'avancent pas et à Guermante, chacun s'attend désormais au pire. Il y a un an jour pour jour, Elodie Kulik, la jolie banquière d'Amiens, était assassinée dans la Somme. Une messe a été célébrée en sa mémoire à Perronne. L'enquête se poursuit. Le meurtrier n'a toujours pas été retrouvé. Partons pour Dubaï où se joue le sort d'une jeune française qui affirme avoir été violée. Mais la justice du pays l'a poursuit pour relations sexuelles hors mariage et consommation d'alcool. Deux délits passibles dans le pire des cas de prison. Turia Tuuli a passé quelques jours en prison et c'est le consulat français qui a fait pression auprès des autorités pour qu'elle soit remise en liberté. Son procès devait s'ouvrir aujourd'hui. L'avocat de la défense a demandé un report. Yann Franti. L'audience n'a duré que quelques minutes dans cette salle de la cour de Dubaï. L'avocate de Turia Tuuli a demandé le report du procès pour mieux préparer sa défense. Tendu, Turia Tuuli n'a pas souhaité répondre à nos questions face à la caméra aujourd'hui. Mais pour la première fois, le procureur général de Dubaï a accepté de parler de l'affaire. Pour lui, qu'elle soit française ou non ne change rien au dossier. Si Turia a été incarcérée, dit-il, c'est d'abord parce qu'elle était en état d'ébriété lorsqu'elle a porté plainte. Un délit à Dubaï. Pour le reste, il note des contradictions dans sa version du viol. Ces agresseurs présumés que l'on aperçoit de dos sont eux aussi sortis de prison après y avoir passé une vingtaine de jours. Ils ne sont plus accusés de viol, un crime puni de peine de mort, mais comme Turia, de relations sexuelles hors mariage. Ce soir, Turia a rejoint l'hôtel où elle est installée assez frais depuis près de trois mois. Elle ne peut toujours pas quitter le territoire émirati. Quant à sa version des faits, elle ne change pas depuis le début. Le 14 octobre au soir, veille de mon anniversaire, je suis sortie en boîte et il y a eu viol. J'ai été accostée par trois jeunes et j'ai fait confiance et malheureusement, j'ai été violée. Joanne tout à l'heure au téléphone, Turia ne sait plus quoi penser de l'issue de son procès. Elle en court un an de prison aux Émirats Arabes Unis. Au gré des vents et des courants, la marée noire n'en finit pas de narguer les côtes françaises. La principale nappe de fioul dérivait aujourd'hui vers le nord de l'Espagne. La flottille française qui doit combattre la pollution avant qu'elle ne touche le littoral est commandée par le navire amiral d'Entrecasto, le PC qui coordonne l'ensemble des opérations, comme le montre ce reportage à bord de Dorothée Cochard et Virginie Travers. Mes intentions sont de partir sur l'avant de la force le plus rapidement possible, de façon à arriver sur zone le plus tôt possible. Dernier briefing avant le départ, le commandant dirige une flotte d'une quinzaine de bateaux, dont un Danois, un Hollandais et quatre Norvégiens. Habituellement, ces derniers travaillent pour une compagnie pétrolière, mais là, ils sont réquisitionnés. C'est ce qu'explique ce commandant. Il s'agit d'un accord entre la France et nous, dit-il, vous nous payez pour cela et nous, nous sommes fournis avec nos équipements, en quelque sorte. Arrivés sur zone le lendemain, les avions du plan Polmar survolent les lieux, ils fournissent des indications précises, l'équipage les retranscrit sur des cartes et transmet l'information aux bateaux pompeurs. Pour eux, la pêche est fructueuse. Quelques heures plus tard, les chalutiers trouvent bien les nappes, mais la mer est trop formée et la mer ne va pas en s'arrangeant. Bientôt, les gros bateaux pompeurs doivent eux aussi renoncer. On passe la nuit à naviguer direction les côtes espagnoles, le port de Riron. Ce n'est pas la peine de fatiguer inutilement les équipages, les bateaux, en attendant que ça se passe. Donc on rentre tranquillement sur Riron, les équipages vont pouvoir se reposer une journée et on devrait pouvoir repartir ce soir si les conditions météo le permettent. Les bateaux ont ramassé 62 tonnes. C'est peu au regard des 40 000 perdus par le prestige, mais ce n'est pas ce qui inquiète le plus les marins. En ce moment, les nappes de pétrole sont en train de se disloquer et donc les bateaux pompeurs sont de moins en moins efficaces. À la différence des petits chalutiers qui, eux, ont la capacité d'aller chercher dans leur filet les petites galettes de fioul. Le problème, c'est que si les conditions météorologiques ne s'améliorent pas, ils seront dans la capacité de travailler. Quant au pétrolier turc Vicky, qui a heurté l'épave du tricolore dans le Pas-de-Calais, son remorquage prévu enfin aujourd'hui a été légèrement retardé. Une de ses deux encres empêchait de le bouger. Les plongeurs se sont mis à l'oeuvre. Deux remorqueurs ont rapatrié le navire vers le port de Rotterdam. Encore et toujours le froid avec une circulation qui s'améliore progressivement dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Certaines routes sont encore verglacées malgré le redoux, surtout dans les bouts de Provence, pratiquement isolés par la neige depuis hier. Reportage, Laurent Di, Emmanuel Zinni. Quelques rayons de chaleur et la 7 redevient l'autoroute du soleil. Les températures sont en effet repassées au-dessus de zéro sur une bonne partie de la Provence. Et même si la météo annonce de nouveau du gel pour la nuit prochaine, au centre régional d'information routière, on est sortis de la gestion de crise. C'est même l'heure du premier bilan. Tout s'est bien passé. Les usagers ont été très, j'allais dire, à l'écoute des médias et ne sont pas sortis quand ça n'avait pas été indispensable. De fait, les sociétés d'autoroutes et les engins de l'équipement n'ont pas chômé. Ainsi, la nuit dernière, les équipes des autoroutes du sud de la France ont œuvré toute la nuit pour débarrasser l'autoroute Arles-Salon d'une pellicule de glace épaisse de 1 à 2 cm. Des efforts finalement couronnés de succès avec une réouverture partielle au milieu de la nuit. Changement de décor avec la route qui mène au beau de Provence. Ce soir, c'est d'ailleurs l'un des derniers points noirs mais on ne désespère pas. Vous avez vu, c'est tendu, c'est glacé, c'est dur. On a quelques moyens sérieux aujourd'hui. Allez, on va rouvrir le village demain matin. A l'intérieur de la citadelle, on s'est activé toute la journée pour déneiger certains habitants donnant même un coup de main aux équipes municipales. La plupart pour autant sont restés bien au chaud à l'abri du Mistral qui soufflait en rafale. Ils attendent à présent la confirmation du redout et le dégel pour l'ensemble de la vallée. Terrible accident la nuit dernière sur l'autoroute A40 à la hauteur du viaduc de Charix. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. Il est mort sur le coup alors que sa voiture percutait une glissière de sécurité sur le viaduc. Sa fille de 2 ans a été éjectée et a fait une chute de 50 mètres. Elle a miraculeusement survécu mais elle est très grievement blessée. sa mère et un nouveau-né légèrement atteint sont également hospitalisés. C'est sur les étals des marchés que les conséquences du froid se font le plus ressentir. Les prix sont à la hausse car les maraîchers ont bien du mal à récolter leurs légumes en raison du gel comme le montre ce reportage d'Olivier Sioux et Michel Hiver au Mont Saint-Michel. C'est le 7ème jour de gel en Bretagne et quand la nuit la température descend jusqu'à moins 6 le chou-fleur lui fait une drôle de tête. Là on voit que le chou il est gelé complètement chaque florette et jusqu'au centre donc il paraît impossible qu'il puisse revenir. Le pire c'est que la semaine dernière il faisait trop doux trop humide alors les chou-fleurs pourrissaient les cours s'effondraient. Maintenant ça a changé de température et on a eu la gelée le temps vraiment froid et c'est sûr que les cours ont monté mais le problème c'est qu'avec des températures comme ça les gens ne peuvent plus arracher. D'un côté des poireaux qu'on ne peut plus arracher de l'autre des chou-fleurs qui croupissent dans un coin et au milieu des coopératives qui toutes cette semaine ont tourné au ralenti. Un problème quand d'habitude 60% de la production part à l'export. Peu d'exports se font à ce jour les espagnols produisant à notre place pour ces marchés là mais dès que le froid va se calmer on va reprendre nos productions en quantité normale et l'export redémarrera. Le hic c'est qu'en bout de chaîne c'est le consommateur qui tringue. Voici des endives bien bretonnes elles aussi ont augmenté et pourtant l'endive elle est faite en chambre noire donc c'est chauffé il n'y a pas de glace dans les... Et pourtant elle a augmenté aussi et elle a augmenté. Bref le gel à bon dos heureusement cette fois ça y est l'eurodou s'annonce puisque les températures remontent les prix vont peut-être baisser. Et parce que les marais sont gelés et que les oiseaux ont bien du mal à se défendre la chasse a été suspendue dans de nombreux départements en raison de la vague de froid Elisabeth Esley La baie de Somme a des allures de grand nord sur les étangs gelés les oiseaux sont affaiblis depuis une semaine ils ont du mal à trouver de la nourriture alors ici dans le département de la Somme comme dans la Manche en Gironde ou dans les Landes la chasse de plusieurs espèces est suspendue pendant au moins 10 jours des décisions qui émanent des différentes préfectures pour protéger Bécasse, Pluvier, Merles ou Griffes selon les cas mais ici dans la Manche les chasseurs ne semblent pas tous au courant Nous on n'a aucun document officiel on n'a rien du tout Regardez la graisse qu'ils ont là Et ils minimisent les effets de l'hiver mais selon les défenseurs des animaux c'est après les périodes de gel que certains oiseaux dépérissent En attendant ici ni le froid ni les interdictions n'arrêtent les chasseurs les gardes chasse vont devoir être vigilants pour faire respecter les instructions ministérielles La météo cet après-midi lance une alerte de niveau 3 à partir de cette nuit jusqu'à 22h demain sur l'île de France le Nord-Pas-de-Calais la Picardie les Ardennes l'heure, l'heure et Loire le Loire et la Marne c'est par le Nord que la perturbation devrait arriver risque de chute de neige et surtout de verglas ou de brouillard givrant malgré le redou prudence donc si vous prenez la route il ne faut pas se méfier à l'apparente douceur l'actualité internationale avec le départ de renforts américains vers le Golfe près de 60 000 hommes vont être acheminés sur les différentes bases de la région décision prise ces deux derniers jours déjà la logistique est presque au complet maintenant c'est au tour des soldats de rejoindre leurs unités même si en Irak le travail des inspecteurs de l'ONU se poursuit ces mouvements de troupes augmentent la pression sur Saddam Hussein accréditant l'hypothèse d'un éventuel conflit Bernard Lebrun anticiper maintenir la pression sur Bagdad projeter des forces dans le Golfe Persique à ce porte-avions britannique et son escadre il faudra trois semaines de voyage dans ces cales 3000 Royal Marines et leurs équipements spéciaux comme ces quads destinés aux commandos eux peut-être pénétreront en Irak le plus gros des troupes est évidemment américain comme ces Marines forces d'élite de l'infanterie mobilisées cette semaine au total 60 000 de ces soldats devraient être déployés dans les pays du Golfe mais on notera qu'ils n'embarquent qu'avec leur équipement personnel tous les convois maritimes transiteront par la Méditerranée avant de rejoindre la mer Rouge par le canal de Suez sur le théâtre des opérations les troupes seront affectées dans l'un de ces points d'appui au total marine et aviation comprise le Patagone évoque un effectif de 125 000 hommes à la fin du mois 150 000 mi-février mais selon les experts seule la moitié de ces troupes seraient appelées à pénétrer en Irak car tous ne sont pas des combattants exemple ces 200 techniciens américains qui ont quitté leur base allemande hier soir ingénieurs et mécaniciens ils sont spécialisés dans la maintenance des avions F-7 au port de l'Irak les troupes de combat se concentrent au Koweït 17 000 militaires américains y sont présents et c'est ici que l'artillerie et l'infanterie s'entraînent et s'équipent grand changement par rapport à la guerre du Golfe dans ces gigantesques entrepôts du désert Koweïtien les Etats-Unis ont entassé de quoi équiper des divisions entières ne manquent plus que les soldats désormais en chemin et au Maroc manifestation pour la paix plusieurs milliers de personnes à Rabat ont défilé dans les rues de la ville brûlante au passage drapeaux américains et israéliens une cinquantaine de partis et d'organisations étaient à l'origine de cette démonstration contre la guerre en Irak et à Bagdad les pacifistes réunis en délégation et promenant de plusieurs pays européens dont la France sont arrivés dans la capitale irakienne ils ont pour projet de surveiller les inspections des experts de l'ONU pour éviter toute manipulation sur place Martine Laroche-Joubert Didier Daron Nous avons répondu à toutes les questions des inspecteurs affirme ce général irakien nous sommes dans une usine d'armement à côté de Bagdad en visite ce matin les volontaires de la paix un groupe de 12 français dont 3 anciens militaires de haut rang et 2 scientifiques réunis dans un même objectif pas de guerre contre l'Irak les autorités de Bagdad choisissent de leur montrer ce site contrôlé déjà 6 fois depuis novembre dernier par les inspecteurs des Nations Unies on y trouve des roquettes dont la portée ne dépasse pas 150 km la limite autorisée et un matériel d'assemblage vétuste l'alerte rouge a été lancée à cause de ces tubes des tubes d'aluminium qui auraient pu être utilisés à des fins nucléaires et quand on voit ces morceaux de tuyaux d'aluminium on ne peut absolument pas imaginer un seul instant que ce soit utilisé pour ça il s'agit ici d'éléments de munitions tout à fait classiques destinés à des lances roquettes multiples enchantés de ce genre de visite les irakiens n'en montreront pas davantage les volontaires de la paix au rendez-vous avec l'un des principaux conseillers de Saddam Hussein le général Amher il accuse les inspecteurs des Nations Unies de provocation en posant des questions qui relèvent du renseignement et déclare espérer en la France la France a un rôle très important à jouer elle ne doit pas tout laisser aux américains et aux anglais ces français souhaitent rallier à leur cause d'autres volontaires européens pourront-ils affléchir le cours d'une histoire qui semble déjà écrite les français qui sont en majorité contre toute intervention militaire en Irak après un sondage de Figaro publié jeudi dernier où 77% des français se déclarera opposé à toute action militaire un nouveau sondage cette fois-ci publié dans le JDD montre que les trois quarts des personnes interrogées s'opposent à cette intervention 19% se disent favorables 5% ne se prononcent pas en Argentine l'ancien dictateur Léopoldo Galtieri qui avait tenté de récupérer l'île des Malouines occupée par les britanniques est mort à l'âge de 76 ans cet ex-général s'est surtout illustré par le régime de terreur qu'il a imposé lorsqu'il était au pouvoir de 76 à 83 dans ses années sanglantes 30 000 personnes sont mortes ou disparues aux Etats-Unis l'un des fervents adversaires de la peine de mort le gouverneur de l'Illinois annonçait qu'il vidait les couloirs de la mort de son Etat du jamais vu hanté par l'hypothèse de l'erreur judiciaire 157 condamnés vont donc voir leur peine capitale commue en peine à perpétuité 48 heures avant de quitter ses fonctions le gouverneur Ryan a déclaré je dormirai bien cette nuit en sachant que j'ai pris la bonne décision pour les partisans de l'abolition de la peine de mort ce geste pourrait marquer un tournant mais George Bush a répliqué en déclarant qu'il restait favorable à la peine de mort on a tous en mémoire ces poursuites impliquant des voitures de police aux Etats-Unis toujours très spectaculaires mais aussi très meurtrières et les victimes de ces accidents sont si nombreuses que la police de Los Angeles a décidé de prendre des mesures appropriées Etienne Lennart Les télés américaines se sont fait une spécialité de ces poursuites commentées comme des événements sportifs Il ne se passe pas un jour sans que de la Californie au Texas le téléspectateur confortablement assis dans son fauteuil ne se délecte passivement des échauffourées entre policiers et fuyards filmés depuis des hélicoptères Mais le problème n'est pas vraiment là ces rodéos de la route provoquent en général de terribles accidents et font de très nombreuses victimes Pour la seule année 2001 365 automobilistes ou piétons un par jour sont décédés dans des courses poursuites lancées bien souvent pour des infractions mineures Ce couple par exemple paralysé à vie par le conducteur d'un véhicule dont la plaque d'immatriculation était périmée Le gars a percuté une Mercedes puis mes parents puis encore 5 autres voitures avant de s'arrêter Du coup la police de Los Angeles vient d'annoncer de nouvelles mesures interdiction désormais est faite aux policiers de lancer des poursuites en voiture sauf pour une affaire grave cambriolage ou homicide Nous espérons ainsi réduire la vitesse des voitures qui sont poursuivies et faire en sorte que les choses se terminent sans accident D'aucuns pensent que ces bonnes résolutions resteront des voeux pieux car avoir ces scènes surréalistes de fusillades en pleine rue l'on imagine mal les médias américains priver leurs téléspectateurs de ces tranches quotidiennes de télé-réalité Ceci nous ramène en France avec ces nouvelles patrouilles de motards en civil il s'agit en fait de policiers qui à votre insu vont contrôler votre vitesse et surveiller votre conduite un nouveau dispositif qui devrait permettre de réduire le nombre d'infractions à Saint-Lô dans la Manche ce système est définitivement adopté même s'il est encore expérimental dans d'autres départements Diego Garcia Frédéric Fort Depuis quelques jours à Saint-Lô dans la Manche les automobilistes regardent les motards d'un drôle d'œil et pour cause derrière chaque motard peut se cacher un policier voici notre homme il n'est là que pour signaler les infractions il y a un portable une 205 juste devant moi grise 205 grise au port Deux de ses collègues en tenue le suivent à distance eux sont là pour verbaliser et ça va très vite J'ai entendu dire qu'il y avait des motards banalisés effectivement j'en ai vu un tout à l'heure et rien ne lui échappe les refus de priorité par exemple représentent à eux seuls près de 30% des accidents en ville dans le département en une heure 5 infractions et chose étonnante aucune contestation je pense qu'il a eu raison j'aurais pu laisser quelqu'un cet automobiliste a grillé un feu et ça coûte cher une perte de 4 points sur Capital Point une 1.26% de permis de conduire et une amende minimum de 90 euros avec un maximum de 750 S'il est discret le motard ne se cache pas pour autant l'objectif est de faire savoir que chacun peut être contrôlé à tout moment nous ne sommes pas dans la prévention nous ne sommes pas dans la répression je pense que nous nous situons plutôt dans la dissuasion la rover la rover sans ceinture avec cette opération la police souhaite sensibiliser et éduquer les conducteurs nous sommes là pour faire prendre conscience aux gens la réalité des choses les infractions qu'ils commettent graves des fois pour prendre des risques à tout le monde et à eux-mêmes souvent contrairement à d'autres départements dans la Manche l'opération motard banalisée n'est pas un test elle est même destinée à durer journée décisive demain pour la compagnie Air Libre qui a présenté la semaine dernière un nouveau plan de sauvetage avec l'apport de l'investisseur néerlandais IMCA ce groupe se dit prêt à monter progressivement dans le capital de la compagnie et acheter une trentaine d'Airbus pour rénover la flotte le dossier est désormais sur le bureau de Matignon et c'est le sort de quelques 3000 employés qui est en jeu ardent défenseur de cette deuxième compagnie aérienne française son PDG Jean-Charles Corbet ancien pilote de ligne et ancien syndicaliste portrait d'un battant Stéphane Lépinois cela fait plus d'un an maintenant que Jean-Charles Corbet a troqué son cockpit et ses habits de pilote d'Air France pour un bureau de PDG et de costumes cravate malgré de fortes turbulences il affirme qu'il n'y aura pas de retour en arrière l'avenir reste Air Libre je ne suis plus Air France c'est un choix que j'avais fait en juillet 2001 qui était irrémédiable et qui aujourd'hui est matérialisé par cette lettre l'ex-commandant de bord d'Air France est un passionné de rugby sa mêlée avec le gouvernement ne lui fait d'ailleurs pas peur les bras de fer Jean-Charles Corbet connaît en juin 1998 le PDG d'aujourd'hui est alors syndicaliste il déclenche la grève des pilotes d'Air France en plein mondial le conflit continue il sera probablement long il sera probablement dur c'est à cette époque qu'il fait la connaissance de Jean-Claude Guesso autre amateur de ballons ovales nous avons un ami commun proche du milieu rugby qui nous a mis en contact et à partir de là nous avons travaillé ensemble le ministre des transports lui apportera un soutien inconditionnel lors de la reprise d'AOM Air Liberté en juillet 2001 Jean-Charles Corbet se sent alors pousser des ailes mais à l'arrivée du gouvernement Raffarin le ton change Air Libre doit régler ses dettes et montrer qu'elle est une compagnie viable sans l'aide de l'Etat nous avons trouvé un actionnaire aujourd'hui le groupe IMCA a donné des assurances au gouvernement français il importe maintenant que le gouvernement français regarde de près sans procès d'intention la réalité de ces assurances les salariés d'Air Libre ont souvent dénoncé le style Corbet son goût du secret mais ce soir ils se taisent ils savent que l'imprévisible le commandant de bord joue à qui tout double avec le gouvernement plus de 3000 emplois sont directement menacés si les avions restent cloués au sol le sort d'Air Libre a été évoqué il y a quelques instants par le ministre des Finances qui était l'invité de Jean-Pierre Elkabach sur Europe 1 Francis Mer se dit pessimiste affirmant on n'est pas très loin d'un dépôt de bilan sauf si par ailleurs il n'a pas caché que les premiers mois de l'année concernant la croissance seraient difficiles mais le ministre dit avoir une totale confiance dans la capacité à relancer la machine estime que la croissance en 2004 atteindra 2,5% parmi les thèmes abordés bien évidemment les retraites nous écoutons Francis Mer au plus tard en juin prochain ou juillet prochain le gouvernement aura arrêté et présenté devant l'Assemblée sa politique de retraite et la fera passer nous devons nous démontrer ensemble y compris avec les français que ce sujet autour duquel on tourne depuis 20 ans et bien à un certain moment nous savons le traiter enfin Francis Mer envisage une hausse du prix du timbre le timbre n'a pas augmenté depuis 6 ans l'entreprise Buffalo Grill a perdu une large partie de sa clientèle et pour faire face elle lance une vaste campagne de pub qui a commencé cette fin de semaine elle durera plusieurs mois Yix Bouillaguet Peggy Deroy Patrick Desmilly Ok Virginie tu te rapproches de Nathalie Crépitement des flashs vacarme des rotatives pour Buffalo Grill il n'y a plus d'une minute à perdre la campagne est lancée coût de l'opération 1 million d'euros avec un slogan phare l'épreuve rend plus fort notre stratégie c'est de les situer dans l'épreuve comme traversant l'épreuve comme justement se rendant compte que dans cette épreuve ils peuvent compter sur des employés solidaires sur des partenaires solides sur des clients fidèles fidèles pas tant que ça la fréquentation des restaurants a baissé de 40% le doute est dans les esprits à partir d'aujourd'hui ils vont vraiment faire attention à la viande qu'ils vont acheter ça a peut-être été une très bonne leçon pour eux pour reconquérir sa clientèle le patron de Buffalo Grill a mis la main à la pâte il reconnaît aujourd'hui avoir été dépassé par l'ampleur de la crise nous sommes restaurateurs nous savons faire de la grillade mais on ne savait pas gérer la crise donc effectivement il est possible qu'on aurait pu raccourcir les temps faire d'autres choses on fait de notre mieux dans la situation actuelle la sécurité alimentaire c'est le sujet sensible de ces dernières années en son temps Perrier en a fait la mère expérience du bain zen avait été retrouvé dans des bouteilles conséquence toutes les ventes mondiales avaient chuté pour une entreprise il n'est jamais facile de se remettre d'un tel scandale aujourd'hui c'est au tour de Buffalo toute la question c'est combien il y a de fidèles qui continuent à venir tout dépend s'ils n'ont pas réussi à fidéliser beaucoup de monde ils disparaîtront s'il y a un noyau de fidèles ils survivront grâce à eux pour l'instant le sort de Buffalo Grill reste suspendu à la justice mais pas seulement encore faudra-t-il que l'entreprise ait la capacité et financière et morale à surmonter cette crise la loi sécurité et liberté défendue par Nicolas Sarkozy sera débattue mardi prochain à l'Assemblée parmi ses dispositions l'interdiction d'acquérir ou de posséder des armes pouvant devenir armes de guerre par ricochet cette loi pourrait confisquer aux collectionnaires leurs vieux avions ou matériels de guerre ce qui provoque l'inquiétude de ces passionnés qu'ont rencontré Yann Jiquel et Madi Diawara les engins concernés par ce projet de loi sont une AM8 un scout car ce sont des fêlés comme d'autres collectionnent les timbres ou les fèves leur passion à eux se réfère à des canons de beauté hors du commun Jeep, char, astrac tout est bon pour un peu qu'ils aient joué un jour un premier rôle dans l'histoire contemporaine leurs défauts ils sont blindés donc armes de guerre et cibles entre autres du projet de loi sur la sécurité intérieure si elle est votée sans qu'il n'y ait aucun amendement on va donc remettre ces véhicules à la gendarmerie ou aux autorités et puis avec le temps ils seront détruits ou ils seront simplement vendus aux ferrailleurs à l'affaire Théalais la passion est encore plus dévorante pour une heure de vol il faut compter 20 heures d'entretien et les consommations de ces avions sont sans modération pour cet MA 68 de la guerre du pacifique plus de 1000 litres de kérosène à l'heure alors le projet de loi fait tousser ici aussi en 1995 la direction générale de l'armement a inspecté tous ces avions et a délivré des certificats de non armement et tout a été démonté les commandes spécifiques les armes il n'y a plus d'armes dessus il y a bien des mitrailleuses dessus mais elles sont factices et c'est pour faire du cinéma ou pour conserver l'histoire et l'esprit d'ici un mardi les députés peuvent amender la loi et laisser leur passion à tous ces grands enfants qui ne demandent qu'à faire décoller leurs rêves sur les terres de Jean-Pierre Raffarin les apiculteurs ont crié leur colère demandant au premier ministre d'interdire un insecticide qui détruirait les abeilles et l'environnement le ministère de l'agriculture devra d'ailleurs se prononcer sur les éventuels risques du gaucho ou d'autres produits de ce type avant le 23 janvier prochain François Privat Philippe Ritenne Derrière les ruches un air de convoi funèbre ils ont choisi de manifester à Chasseneuil-du-Poîtou chez le premier ministre venus du centre et de l'ouest du pays les apiculteurs demandent à Jean-Pierre Raffarin le retrait de plusieurs insecticides utilisés dans l'agriculture qui tueraient les abeilles Raffarin au secours On lui demande d'urgence un rendez-vous et surtout qu'il prenne ses responsabilités parce que c'est à l'état de se prononcer Les apiculteurs affirment que leurs abeilles seraient victimes de molécules insecticides contenues dans des semences de maïs ou de tournesol Depuis plus d'huit ans Rémi Barraud installé dans la Vienne a pu constater ce phénomène Depuis 1994 ça tourne 10, 20, 30% de chutes de production par an c'est tout à fait anormal Geste de désespoir cet après-midi devant la préfecture de Poitiers ils ont brûlé des ruches Si la décision était mauvaise pour les apiculteurs alors là nous ne garantirions plus le calme dans les manifestations De son côté l'agence française de sécurité sanitaire des aliments se refuse à confirmer l'hypothèse de l'intoxication des abeilles par les insecticides Dans le Val d'Alos une station de ski des Alpes de Haute-Provence a décidé d'initier les amateurs à la conduite sur glace s'il s'agit bien de sécurité routière comment avoir le bon réflexe en cas de dérapage Olivier Théron Raymond Chaplard La difficulté sur la glace c'est bien connu c'est que ça glisse Voilà, donc là vous avez complètement complètement raté le freineur La première cause d'accident sur la glace c'est un freinage mal maîtrisé Sur ce lac gelé du Val d'Alos les stagiaires vont apprendre tous les trucs pour s'en sortir sur du verglas Quand on fréquente souvent ces zones en fait on s'aperçoit qu'on ne sait pas du tout conduire sur neige on fait exactement le contraire de ce qu'on devrait faire Contrairement à toutes les idées reçues il est impératif de freiner sur neige et glace Par exemple ici on va s'apercevoir que sur un freinage violent j'ai beau braquer les roues la voiture reste droite si je lève le pied du frein on retrouve un pouvoir directionnel Apprendre à conduire avec les pieds répartir le poids en jouant de l'embrayage des freins ou de l'accélérateur c'est ce qu'ont appris ces stagiaires de la direction départementale de l'agriculture Apprivoiser la glace maîtriser sa peur c'est aussi une des vertus du stade Le premier jour j'étais un petit peu j'avais un petit peu peur mais là maintenant ça va je me sens déjà mieux A tour de rôle vous allez tous me faire un démarrage au démarrage et vous verrez c'est la méthode la plus efficace Le conseil de monsieur Paul pour les démarrages en pente vert glacé moteur éteint enclencher la première démarrer sans toucher au pédale ça monte tout seul enfin presque Ah et là il accélère et bien oui s'il accélère il va et voilà c'est fini voilà parce que ça le démarche d'appuyer sur les pédales Apprendre à ne pas glisser et rouler lentement reste la première consigne de sécurité sur la glace pour ceux qui aiment la vitasser la glisse faites du ski c'est fait pour ça et en plus c'est la saison Le Dakar 2003 marqué aujourd'hui par un nouvel accident c'est une britannique sur moto qui a été victime d'une chute par ailleurs un camion explosé sur une mine autant d'éléments qui font réfléchir les concurrents après la mort bien sûr hier du copilote français la sécurité sur le Dakar est dans tous les esprits Julien Beaumont L'inexpérience c'est peut-être l'une des causes du décès de Bruno Covi sur ces images on voit bien sa voiture arriver trop vite sur une lune c'était hier le pilote Daniel Neumbo a même vérifié l'état de son 4x4 la vitesse était sans doute une circonstance aggravante dans une course où les meilleurs reconnaissent qu'ils prennent trop de risques je crois qu'on est tous un peu imprudents on roule beaucoup trop vite par rapport aux connaissances de la piste quand c'est hors piste l'organisation ne peut pas donner suffisamment de renseignements sur les difficultés et on devrait rouler moins vite certaines voitures dépassent les 180 km heure mais pour ne pas dénaturer l'épreuve pas question de limiter la vitesse des endroits à 160 sur la piste c'est pas du tout dangereux donc c'est à chacun de savoir adapter sa vitesse en fonction du terrain et c'est le propre du rallye raid mais en filant à ce train là même les meilleurs se font surprendre dernière en date pas de 6 quick rat éclaté heureusement elle va mieux déjà 3 accidents graves chez les motards dans un rallye qui se voulait plus sûr cette année exemple avec ces 3 hommes indemnes après 5 tonneaux grâce aux arceaux de sécurité devenus obligatoires je pensais que ça va être pire parce que là c'est pas grand chose dernier incident en date c'était il y a quelques heures un camion a roulé sur une mine l'équipage est indemne l'explosion s'est produite peu après la frontière égyptienne ce 25ème Dakar voulait être historique il ne faudrait pas qu'il le devienne pour d'autres raisons les 10 commandements reviennent à Paris dès mardi prochain déjà 1,5 million de spectateurs pour la comédie musicale d'Eli Chouraki sur une musique de Pascal Obispo reportage dans les coulisses à Bercy Philippe Boisserie José Boulestex ils ont beau en être à plus de 330 représentations cela ne les empêche pas de se dire de nouvelles idées sans cesse tu chercheras après deux ans de tournées et de succès la caravane revient à Paris un projet pharaonique pour un décor qui ne l'est pas moins certains prédisaient un bel échec tu encoureras j'avais des certitudes je pensais vraiment que c'était un thème fort qui devait amener un spectacle puissant mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à cet engouement c'est un thème religieux mais c'est aussi et surtout un message d'amour par exemple la rencontre entre Elie qui est juif et moi qui est musulman il y avait plein de choses qui rentraient qui faisaient que pour nous si on avait une vraie richesse c'est quelque chose à raconter pour les 45 interprètes chanteurs ou danseurs l'histoire se résume ainsi une belle aventure tu vivras mais la tête froide tu garderas on a détaché je pense que nous tous on sait que ça a été un succès mais que c'est le spectacle qui a réussi que nous on a contribué énormément à cette réussite mais qu'on a tout approuvé ce sera peut-être ce sera peut-être dans le prochain spectacle que rêve de monter Elie Chouraki un Spartacus qui devra cependant méditer sur les échecs puisant des comédies musicales monter à Paris cet automne le célèbre groupe des Bee Gees est orphelin le chanteur Maurice Guib a été victime d'une crise cardiaque à l'âge de 53 ans des millions d'albums vendus à une musique et une couleur de voix si reconnaissable on retiendra entre autres la musique de la fièvre du samedi soir c'est lui qui chantait ce qui est devenu un tube mondial Antoine Corvary Si les Beatles allaient par 4 les Bee Gees eux allaient par 3 mais Maurice Guib était le plus discret celui qui arrivait un peu après ses frères et dans les interviews aussi assis à droite il leur faisait souvent la part belle mais la musique ils la partageaient ensemble l'histoire de cette fratrie née en Angleterre court sur 4 décennies c'est dans les années 60 qu'ils alignent leur premier tube comme Massachusetts en 1967 mais pour les Bee Gees la consécration mondiale phénoménale viendra en 77 en pleine vague disco la bande originale de la fièvre du samedi soir reste à ce jour avec 40 millions d'exemplaires la musique de film la plus vendue au monde sur le tard les Bee Gees finiront par délaisser Rouflaquette et Pat Def pour plus de sobriété l'an dernier l'an dernier Barry Maurice et Robin Vérité Françoise Laborde recevra Noël Mamère 13h le journal présenté par Daniel Villalian 20h David Pujadas je vous remercie de votre attention excellente fin de soirée sur France 2 et on se quitte avec ces superbes images des Hautes Alpes avec le premier raid de ski extrême et on se quitte à la fin et on se quitte et on se quitte